Les blocs cératiques Dans nos champs nourriciers ou nos champs de brouillères Sous le dom des bois ou genets d'éclairières On rencontre parfois, saisis d'étonnement Des sourcilleux rochers venus là nuitamment Jeter comme des sphinx leurs blocs énigmatiques Ces blocs que les savants bâtissent d'ératiques Que sont-ils ? Des glaciers, par les siècles fondus Les ont-ils charriés à leurs flancs suspendus Pensuivis par le feu que l'huirait bataille Si en les a-t-il vomi de ses entrailles ? Comme les fordots trop lourds qui retardaient ses pas Sont-ils nés d'un volcan dans un jour de combat ? Au sol qui les supporte, qui les avoisine Rien ne les apparente et n'en dit l'origine Chacun semble du sort un monstre improvisé Par la terre en courant au hasard déposé Mais de ses monuments, source à vue d'une autre ère Peu d'un monde s'occupe à percer le mystère Et gardien d'un secret curieux à sonder On passe à côté d'eux sans leur rien demander Pour rencontrer pourtant le même phénomène Au champ, féquence ou non, de la pensée humaine Quand, pour se mieux connaître et juger son niveau L'homme, un observateur, entre dans son cerveau Il s'étonne parfois d'y trouver des idées Qui, sans qu'ils le comprennent, sont presque soudés Pourquoi sont-elles là ? Qui font-elles ? Comment s'expliquer leur présence et leur isolement ? Chacun sur son sol, règne dépaysé Avec un anneau terni d'une chaîne brisée Un de ses blagues errantes Et un autre monde issu Échoué dans l'esprit qui ne l'a pas conçu Ouais, lorsque de son âme entre-ouvrant les abîmes On entarde des yeux les profondeurs sublimes Et qu'on en suit en soi les flux et le reflux Nous y voyons souvent, entiers ouverts moulus S'adresser devant nous des quartiers de pensée D'une date inconnue Ou du moins effacée Qui, merveilleux d'aspect ou d'un sinistre à bord Nous semblent avec nous n'avoir aucun rapport Ils sont, on ne sait comme, implantés dans nos têtes Ils sont-ils arrivés portés par des tempêtes Qui, sans nous en douter, nous ont jamais surpris Ils sont-ils demeurés debout dans nos esprits Comme autant de témoins de quelque ancien naufrage L'homme qui vit n'est-il épave d'un autre âge Qu'un reste transformé de l'homme d'autrefois Qui, sous un joug nouveau, vient subir d'autre loin L'homme, semblablement tout au globe qu'il habite A-t-il, comme ce globe, à décrire une orbite Et chaque époque en lui, comme sur son berceau Laisse-t-elle, en fuyant, la marque de son sceau De poussière en poussière et sens vagabonde A-t-on déjà vécu lorsque l'on vient au monde ? Et ces rêves qu'on prend ici pour des hasards Ne seraient-ils en nous que des reflets épars Que des rayons perdus d'une mémoire éteinte Que rallument un regard Que ravivent une plainte ? C'est ce que nous saurons peut-être quelques jours Quand, ayant et si bâche fait notre tour Nous sentirons que l'âme Enfin libre et ravie Touche au dernier relais de sa dernière vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada